bonjour à tous et bonjour à toutes et aujourd'hui je suis un chien zork gamer aujourd'hui je suis accompagné de mister météo bonjour à toutes et à tous bonjour démonique salut et nous allons traiter de rhombos vidéo game c'est pas ma guerre mon colonel alors le diteur c'est j'ai oublié j'arrive pas à m'en lire ref entertainment et le développeur c'est taillon 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 des inconnus des élus et oui et puis ils vont rester alors que le scénario de rhombos c'est pas compliqué je pourrais faire le test j'aurais plus de voix après le scénario c'est refaire bah revivre en trombeau rhombos en bout de rombro 3 ils ont pas cherché pierre manie non il n'a pas fait non le catil ou peu fait alors qu'étaient le plus sanglant avec la sulfateuse à la fin là où tout le monde l'a dit ça ça ouais mais c'est vrai mais c'est stallone qui avait dirigé sa fin c'est lui qui avait fait bon gameplay donc je sourire il ya quasiment que des points négatifs sauf à la fin donc je me dirais que c'est positif mais encore sur rail pas sur rail sur les rails le mec était sur rail en fait alors un jeu sur rail pardon donc on avance on guérisse que dalle à part se planquer c'est tout ce qu'on peut faire type de jeu complètement dépassé les jeux comme ça envoyé ça dans les années 80 maintenant qu'on est en 2014 ouais parce que oui ils ont pas le choix mais voilà oui mais attendez attendez alors les cinématiques elles sont juste horribles vous voyez comme oui je vais tout casser mon colonel je vais tous les niquer ce petit jaune non ça c'est autre chose mais on peut voir ça c'est un truc qui les a tes idées donc non mais c'est nawak il était déjà habillé comme ça non mais ça je comprends pas puis là je récupère une m60 c'est horriblement vache alors qu'il n'avait pas d'armes dans le premier moment non mais là il a récupéré ça c'est dans le premier il retourne dans la ville pour vous pour tuer le shérif mais un display jeu une partie du jeu alors trois arbres en jeu donc là on a une grosse mini me on a un petit pistolet et un peu plus tard on à l'arc on a le roi des grenades mais c'est tout là le but en gros c'est éviter de tuer les flics mais moi je m'en fous je tue rambo alors je tue tout le monde je suis pas de différence il faut éviter de les tuer parce qu'en fait enfin ça te fait moins d'oscores c'est tout mais en fait tu leur tire dans le dans les pattes d'accord tu les blesses mortellement ouais c'est bon à la fin il va en même 60 tu t'enlées pas que le mec il est bon on va envoyer des explosions magnifique alors j'étais rendu ouf maniabilité encore un peu négatif bien sûr maniabilité la manette au clavier on ne peut absolument rien gérer à la manette au clavier on ne peut pas changer nos touches donc et les touches complètement ubuesque parce que c'est les cd un jeu et américain donc du coup et ben voilà merci le cuverti et le jeu une voix quoi fin franchement ça nique ni tête ni quoi que ce soit la manette j'ai pas essayé parce que un jeu comme ça sur rail à la manette je vois vraiment pas l'intérêt et à venir pour être honnête avec vous je n'ai pas fini le jeu je suis arrivé au troisième rambo et j'en avais tellement marre que j'ai pas voulu continuer quoi enfin c'est alors rien de ce superbe bobo graphique où je rechangais je suis passé à la nouvelle merci les mecs à recharger oui c'est ça le pire oui c'est ça le pire mais c'est vraiment une grosse d'eau alors un truc sympa on va arriver au gameplay sympa les trois points j'ai l'été j'ai aimé j'ai trouvé des trucs sympa la mise en place de runes tout cas d'amélioration pour rhombos rhombos il ya plus de ville plus de munitions il recherche plus vite en gros c'est ça voilà c'est cool ouais mode rage en fait pour récupérer de la vie vous voyez en haut à gauche ma barre de vie rouge normal et en jaune la barre de rage quand les charger vous appuyez elle va décharger et bah oui vous déchargez complètement en fait la barre de rage vous permet d'une de récupérer de la vie de deux ne pas recharger donc vous te dans la m60 est chargée à bloc et vous défourrailler tout ce qui bouge jusqu'à temps que vous récupérez maximum de vie bon c'est sympa c'est rigolo moi personnellement j'aime bien me foutre en rage juste pour délirer attirer sur tout ce qui dit mais juste pour ça ah oui un autre truc aussi qui est sympa et moi qui m'a fait penser enfin qui m'a fait penser oui parce que c'est dérivé de ça c'est le système de rechargement donc là c'est un mode rage mais les ennemis vous pouvez pas les rater puis vous tirer comme des coups voilà c'est sûr on peut pas les rater c'est tout blanc c'est tout jaune c'est tout jaune or donc le système de rechargement je disais qui a la guerre aux foires donc en gros vous avez au bout d'un moment vous appuyez en fait sur la touche de rechargement qui est pour clavier le clic droit ouais c'est bien pour recharger c'est nickel et du coup soit vous rechargez bien et vous avez le double de munitions vous ne savez pas trop comment mais voilà soit vous rechargez mal et à son rail vous avez la moitié des munitions au début du jeu pour vous dire j'ai fait on n'est pas content c'est peut-être ah mais c'est chéri fait mais il est horriblement moche enfin le jeu est moche tout est moche dans ce jeu et du coup voilà le système de rechargement est plutôt classique alors là la face et vous dire au chéri de se ramener son cul donc on va détruire le centre de police commissariat du coup on tire sur tout ce qui boge et voilà puis les flics à ramènes c'est vraiment classique shit alors graphiquement je crois que c'est un beau poisson d'avril quand même moi je dirais c'est juste le jeu le plus moche que j'ai jamais vu non assez si c'est franchement j'ai jamais vu un jeu si moche les personnages sont tellement mal fait alors un autre truc qui rigole que je vous conseille de faire si vous achetez le jeu ou quelqu'un vous l'offre déjà si vous l'offre ils se foutent vos gueules et vous aimez ils vous aiment pas non plus c'est quand vous arrivez au deuxième rombo la scène où où il demande le mec lui colle un micro aux ans parle à ton chef machin ne fait rien et crever juste ça et vous allez voir comment il crève c'est juste horrible un autre truc que j'ai pas cité dans le gameplay que je me souviens c'est l'équité ah bah oui tant qu'à faire faire un jeu sur aïe on va mettre des qt en même temps sinon ça c'est pas rigolo qui est complètement à chier qui sert à rien d'ailleurs on fout un jeu qt faire faire des qt je vois pas l'intérêt là dedans quoi donc ça c'est encore un point négatif je repas je repasse du temps de nos graphismes oui parce que là je sais pas je comprends pas trop en fait quand tu démolis mais ça sert à rien tu démontes des plaques et voilà c'est la grenade c'est une grenade c'est une grenade les soeurs qui fait tout péter bah oui c'est une grenade ça fait tout péter avec rhombo il y a un délico qui est passé il a tiré dessus l'exposé donc là on a obligé de défoncer le commissariat pour sérieux oh voilà tu t'as je me mets à l'abri j'ai cours à droite et gauche parce que c'est pas ma guère mon colonel ou à rhombo il casse les portes avec ses bras je vois cache cache où tu es elle on peut pas tirer mais du coup on est obligé d'attendre de pousser les cartons de pousser des cartons de se mettre à l'abri parce que rhombo il est une m60 et l'autre il est énorme de merde et on peut pas c'est d'arriver à tirer n'importe quoi ah ouais donc on est obligé enfin alors bien sûr il n'y a pas de trou dans le plancher parce que sinon ça serait trop drôle donc on attend qu'ils rechargent ce sera trop facile hop w puis là et il tire n'importe comment je sais pas pourquoi il tremble comme une merde l'autre il te tire dessus cinématique de fin le premier rambo et vous voyez que justement dans mes graphismes c'est que c'est les personnages sont absolument mal réalisés c'est horrible je crois que franchement c'est un stagiaire qui a fait ça c'est un stagiaire qui est au lycée Minecraft c'est encore plus joli c'est vraiment de la merde la musique et on finira pas la musique les voix sont juste horribles je vais juste citer le test de Gamecube qui disait que les voix ont été prises sur des VHS je suis d'accord avec eux le son de jeu aussi a coupé parce que c'est juste de la merde et à la fin de la partie vous voyez que vous gagnez des étoiles les étoiles vous permet de gagner des modifications pour un beau et voilà donc c'est un jeu magnifique ça coûte codal si ça coûte 36 euros vous le trouvez à 30 euros 36 euros pour une merde donc je vous le déconseille vivement et c'est vraiment à éviter même le fan franchement le fan de Rambo il va pas acheter ça ou alors juste pour avoir la pochette oh les jeux mais même un pote qui est gros fan de Rambo quand il a vu ça il s'est littéralement chier dessus en disant c'est de la merde bon mais écoutez je crois que j'ai fait le tour n'achetez pas ce truc ça sera un 0, 0,5 sur 5 sur notre chaîne je pense et c'est généreux et encore c'est très généreux et puis on va vous dire à la prochaine vidéo peut-être c'est pas ma guerre au revoir au revoir